Tous les jours, dès 16h, historiquement, Vaud vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle, elle nous raconte des histoires, on est elle seule à le secret. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas la contester. Clémentine Portier-Kaltenbach. Moi aussi, j'accepte bien qu'on me titille un peu. Contrairement à ce que vous croyez, je n'ai pas la science infuse. Non mais diffuse. Oui, diffuse. J'ai plutôt la science diffuse, en effet. Alors tout à l'heure, je vous parlais du 7 janvier 1841. Il y a donc 180 ans, jour pour jour. Et de l'élection à l'Académie française de Victor Hugo. Et il va remplacer à l'Académie un certain Népomussen Lemercier. Son prénom, c'est quoi ? Népomussen, c'est joli. Ça s'est perdu un peu. Je vous assure que ça reviendra à la mode. Il y en a eu d'autres. Népomussen. Oui, alors moi je n'en connais pas d'autres personnellement. Mais j'adore ce prénom. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Vous ne le connaissez pas. Mais personne ne le connaît. Après, il a sombré dans l'oubli comme s'il n'avait jamais rien produit. Alors qu'il était considéré par ses contemporains comme un vrai génie. Et ses œuvres se comptent par dizaines. 16 tragédies, 15 comédies. Oui, ne faites pas ses gros yeux. Mathieu, c'était un très grand auteur dramatique. Et son œuvre la plus applaudie fut Agamemnon en 1797. Agamemnon qui lui apporta la célébrité. Alors si Népomussen nous intéresse, c'est pas parce qu'il fut un écrivain vedette que nul ne lit plus nos jours. C'est ça, c'est le sort d'auteur par dizaines. C'est parce qu'en tant qu'ennemi irréductible du romantisme, il s'opposa par deux fois à l'élection de Victor Hugo à l'Académie française. Alors c'est en somme une sorte de nain littéraire qui refuse l'accès de l'Académie à un colosse de la littérature. C'est quand même assez extraordinaire. Et ce qu'il est aussi, c'est que lors de ses deux premiers échecs, Victor Hugo se vit souffler le fauteuil qu'il convoitait par messieurs Dupati et minier. Ça vous dit quelque chose naturellement ? Rien, non, rien du tout. A la suite de ses revers, Victor Hugo présenta systématiquement sa candidature à chaque fauteuil vacant. Bon, eh oui, il est rentré à l'usure. Donc il est à nouveau en lice en 1939. 1800. 1839, pardon, oui. Quand il l'apprend Balzac, l'immense Balzac, retire sa propre candidature, car il jugeait le talent d'Hugo supérieur au sien. Eh bien, voyez-vous, cette considération, qui, pas plus qu'elle n'avait frappé Dupati et minier que je viens de vous citer, ne sembla effleurer Michaud, M. Michaud, face auquel Hugo échoua à nouveau cette année-là, 1839. C'est drôle, hein ? Alors, quand il est élu, à qui succède-t-il ? À Népomussen. Et ça le met donc dans l'obligation de prononcer, lors de sa réception à l'Académie, l'éloge de celui-là même qui n'avait jamais cessé de lui tirer dans les pattes. Avouez que ça manquait pas de sel, quand même. Mais ça, ça a dû lui plaire. Alors oui, mais alors comment se tirer de ce mauvais pas ? Comment complimenter une oeuvre appartenant à une école littéraire dépassée, à un auteur, à l'oeuvre complexe, embrouillée, que Victor Hugo jugeait probablement indigeste et médiocre par rapport à la sienne ? Alors, il va prononcer son discours de réception le 5 juin 1841, donc juste un an après la mort de Népomussen, et son éloge, alors c'est délicieux, parce que c'est un mélange de compliments et de critiques totalement déguisés. Il commence avec la flatterie, il commence par comparer le Mercier à six des plus grands écrivains français qui résistèrent à Napoléon. Alors là, Népomussen se retrouve en bonne compagnie, avec des gens connus, Madame de Stal, Châteaubriand, Benjamin Constant, là c'est plutôt la classe. Mais ensuite, on se demande vraiment si c'est du lard et du cochon. Je cite Hugo, « Monsieur le Mercier paraissait avoir mis autant d'amour propre à se tenir toujours de plusieurs années en arrière des événements que d'autres en mettent à se précipiter en avant. Son opinion politique dédaigneuse de ce qui lui semblait le caprice du jour était toujours mise à la mode de l'an passé. De nos jours, on dirait qu'il avait toujours un métro de retard, le Mercier. » Hugo raconte ensuite que sous la Révolution, le Mercier assistait tous les matins aux séances de la Convention et qu'un jour, alors qu'il y arrivait plus tard qu'à l'ordinaire, l'une des tricoteuses, qui avait l'habitude de les voir tous les jours, dit à sa commère, et là je cite Victor Hugo, « Te mets pas là, c'est la place de l'idiot ! » Quatre ans plus tard, en 1797, l'idiot donnait à la France, « Agamemnon » « Hugo, de l'art de faire semblant de dire du bien ! » Plus loin dans son propos, Hugo parle en ces termes de la pan-hypocrisiade. C'est l'œuvre monumentale et pompeuse en alexandrin, dédiée à Dante par Népomucel le Mercier. Et je cite à nouveau Hugo, « Cette pan-hypocrisiade, qui est tout ensemble une épopée, une comédie et une satire, sorte de chimère littéraire, espèce de monstre à trois têtes, qui chante, qui rit et qui aboie ! » Alors si c'est un compliment, avouez qu'il est curieusement troussé. Et en tout cas, Hugo finit son discours à l'Académie en disant que ce sera à la postérité de juger le Mercier. Et la postérité s'en est en effet chargée de Népomucel, ô combien, parce que quand on lit la notice qui lui est consacrée dans le dictionnaire Napoléon, on lit ses cruels premiers mots impitoyables, justement oubliés aujourd'hui. Mais quelque part, ça m'a donné envie de découvrir l'œuvre. Je possède personnellement une version originale de la pan-hypocrisia de Népomucel, merci. Alors je vous l'apporterai, mais je vous conseille plus sûrement d'aller regarder, peut-être pas agammer le nom, parce que c'est vraiment très indigeste, mais je vous conseille surtout d'aller lire le discours de réception de Victor Hugo à l'Académie française, tout ça est en ligne sur le site de l'Académie, et je vous en ai donné quelques extrêmes, une chose qu'on peut tous faire.